Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Jean-Pierre Dufresne. L'histoire commence le 24 mars 2014 à Gaule-en-Cours, un petit village situé au nord de l'Oise. Jean-Pierre Dufresne, modeste ouvrier agricole, est découvert dans sa maison, tué de deux coups de fusil. Crimes de rôdeurs, règlements de comptes, les gendarmes de Compiègne creusent plusieurs pistes sans succès. Car aucune ne colle vraiment avec le profil très discret de la victime. Alors, pourquoi a-t-on voulu la mort de ce célibataire sans histoire ? La réponse sur fond d'escroqueries et d'anciens meurtres non résolus dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Novembre 2014, au petit matin, dans le nord de la France. Les gendarmes procèdent à l'arrestation musclée de trois suspects. Parmi eux, deux hommes et une jeune fille âgée d'à peine 19 ans. Les forces de l'ordre veulent à tout prix élucider un meurtre d'une extrême violence. Leur priorité, retrouver l'arme du crime, un fusil de chasse. Un crime qui sème la psychose dans toute la région. Malgré leur détermination, les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ils sont loin d'avoir percé tous les mystères de cette terrifiante histoire. Tout commence, quelques mois plus tôt, à Gaulancourt, dans le département de l'Oise. Cette petite localité de Picardie compte à peine 300 habitants. C'est un secteur qui est très, très rural, qui est entouré de champs. Frédérica Guillaume, journaliste à Oisebdo. Les gens qui habitent sont essentiellement des agriculteurs. C'est vraiment le petit village, on n'a aucune raison de s'y arrêter. C'est vraiment un village où on ne fait que passer. Virginie Selvetti, journaliste. Il y a peu d'habitants, tout le monde se connaît. C'est ici que Jean-Pierre Dufresne vit depuis toujours. Cet ouvrier agricole, âgé de 52 ans, fait en quelque sorte partie du paysage. C'est vraiment le gaillard de la campagne. C'est une espèce de gros nounours, bien bâti, solide. Quelqu'un qui est décrit comme un homme adorable, un peu têtu, courageux, travailleur et plutôt sympa. Depuis l'âge de 14 ans, Jean-Pierre Dufresne travaille à la ferme de Bonneuil, près de Gaulancourt. Une exploitation agricole qui appartient depuis plusieurs générations à la famille Vaname. Il ne voulait plus aller à l'école, donc on l'a appris comme ça, comme manœuvre, comme apprenti. Jacques Vaname, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Il faisait tous les travaux, parce que nous, on fait la pomme de terre, tout ça, il y a quand même des travaux pratiques. On lui demandait de faire une tranchée d'un point A à un point B. Il faisait la tranchée du point A au point B sans s'arrêter, il n'y a pas de soucis. Et lui, il faisait sans rechigner, c'était une force de la nature. Jean-Pierre Dufresne n'a ni femme ni enfant. Il habite seul, en célibataire, dans cette maison située à la sortie de Gaulancourt. Une existence tranquille, essentiellement rythmée par son travail à la ferme, jusqu'au 23 mars 2014. Ce jour-là, c'est un dimanche d'élections municipales à Gaulancourt. Un scrutin que Jean-Pierre ne manquerait pour rien au monde. Jean-Pierre Dufresne, lui, il n'a pas beaucoup d'activités, mais il a quelques petites habitudes. Fabrice Alvez-Texera, journaliste à Oisebdo. Donc, quand c'est l'élection, notamment, lui, il n'oublie pas, il s'habille, il va voter. C'est sa petite tradition, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il allait à la mairie, en scooter, voter, faire son devoir civique. Sauf que ce jour-là, lui, qui a toujours l'habitude de le faire, ne se présente pas au bureau de vote. Et ça, les gens le remarquent. Peut-être un petit coup de fatigue ou un état grippal, ça peut arriver comme à tout le monde. Bon, il n'y a personne qui s'inquiète de ne pas l'avoir vu ce jour-là. Ce n'est que le lendemain matin, lundi 24 mars 2014, que tout s'accélère. Il est alors 8 heures du matin à Gaulancourt. Le 24 mars, Jacques Vanam, qui est le patron de Jean-Pierre, doit aller à des obsèques. Donc, lui, il veut prévenir Jean-Pierre que ce n'est pas la peine de venir à l'exploitation. Il n'y a pas de travail pour lui ce matin-là, il n'y aura personne. Donc, je rentre dans sa petite cour, je frappe, pas de réponse. En général, il répondait. Il remarque quand même que la petite baguette de pain qui est livrée tous les matins, elle est encore là, ce qui semble signifier que Jean-Pierre ne s'est pas levé. En tout cas, il n'est pas sorti prendre son pain. L'ouvrier agricole a pour habitude de se lever avant les premières lueurs du jour. Jean-Pierre Dufresne serait-il souffrant ? Pour son employeur, en tout cas, voilà qu'il ne lui ressemble pas du tout. À cet instant, Jacques Vanam est très loin d'imaginer ce qui l'attend derrière la porte d'entrée. Je refrappe, ça n'ouvre pas. Donc, je pousse la porte. Et il est juste dans l'entrée, allongé, les pieds vers la porte et la tête vers sa cuisine. Puis, je vois un petit peu de sang en son cul. Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Donc, je le vois. Ben, voilà. Sur la poitrine de Jean-Pierre Dufresne, une énorme tache de sang. Jacques Vanam tente bien de porter secours à son employé. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour lui. Jacques Vanam réalise tout de suite que Jean-Pierre Dufresne est décédé. Alors, c'est la panique. C'est un coup terrible. Il n'en croit pas ses yeux. Il est choqué. Malgré son état de choc, Jacques Vanam parvient à donner l'alerte. Et quelques minutes plus tard, les hommes de la gendarmerie sont sur les lieux. D'après les premières constatations, la victime présente une grave blessure au thorax, visiblement causée par une arme à feu. Jean-Pierre Dufresne est allongé sur le dos. Il remarque tout de suite, et on ne peut pas le manquer, qu'il a une trace rouge au niveau du cœur. Donc, il est mort. Assez rapidement, les gendarmes pensent que l'arme serait un fusil de chasse, une balle d'un fusil de chasse. Première hypothèse envisagée, celle du suicide. Et si la solitude avait trop pesé sur cet ouvrier agricole de 52 ans ? Mais dans ce cas, un fusil de chasse devrait se trouver à proximité du corps. Les premières investigations permettent de constater que l'arme a disparu, il n'y a pas d'arme sur place. En revanche, en retournant la victime, il découvre qu'il y a également un impact dans le dos. Donc, il a deux impacts de balles. Un à l'avant, côté gauche, donc au cœur, et une balle dans le dos. Deux balles tirées dans le corps, et cette arme qui a disparu. Alors que la piste criminelle ne fait désormais plus aucun doute, les forces de l'ordre préviennent la seule famille de la victime. La seule famille de la victime, c'est-à-dire Géraldine, la sœur de Jean-Pierre, et Lauriane, sa nièce d'à peine 14 ans. Elles vivent à quelques kilomètres de Golancourt. C'est mon père qui m'a appelée. C'est mon père qui me dit, il me dit, je t'appelle... Jean-Pierre est mort. Géraldine Janin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. Si vous voulez, moi, je pensais qu'il avait eu un accident avec son booster. Et en fait, il me dit, ben non, il a été assassiné. Quand c'est comme ça, on a l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Je me dis, c'est pas possible. Quand on m'a dit, bon, ton oncle est allé te retrouver assassiné. Sur le coup, j'étais terrifiée. Je me suis dit, mince, comment ça ? Lauriane Tuffin, nièce de Jean-Pierre Dufresne. Pourquoi on lui a fait ça ? Pourquoi on lui a fait autant de mal ? Je veux dire, c'est cruel d'avoir fait ça. C'est méchant. J'ai même pas de mots pour dire ça, sincèrement. Pour Géraldine, comme pour sa fille, c'est l'incompréhension la plus totale. Car rien dans l'existence de son frère ne laissait présager une mort si violente. Jean-Pierre, c'était quelqu'un qui était relativement solitaire. C'est-à-dire que Jean-Pierre, vous voyez, il était vraiment dans son monde à lui. Il regardait la nature, les oiseaux. Elle est gentille. On s'entendait bien. Il n'y avait pas de soucis particuliers de ce côté-là. Il aimait bien être tout seul. Donc, il habitait de seul. Donc, il était tout le temps tout seul. Il partait travailler, il rentrait, il parle à personne. Un homme très solitaire, à qui, surtout, personne ne connaissait d'ennemis. Partout à Golancourt, c'est la même consternation. Comme à la ferme de Bonneuil, où Jean-Pierre travaillait depuis presque 40 ans. Les enquêteurs nous interrogent en tant qu'employeur de manœuvre. Nicolas Vanamme, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Mon oncle, pour avoir découvert le corps, était vraiment stupéfait. On avait du mal à réaliser. Mais ce n'est pas possible, c'est irréaliste. À Golancourt, Jean-Pierre était très estimé. Parce que c'était un personnage. Jacques Vanamme, employeur de Jean-Pierre Dufresne. L'assassinant, c'est incroyable, quoi. Donc, ça interpelle tout le monde, oui. Pour les enquêteurs aussi, les questions se bousculent. Que dissimule ce meurtre d'une extrême violence ? Où pourrait bien se trouver ce fusil de chasse qui serait l'arme du crime ? Les villageois voient des techniciens d'identité criminelle. Frédérica Guillaume, journaliste à Oisebdo. Et c'est complètement inhabituel. Dans un village de 400 habitants, c'est quand même incroyable. Donc, vraiment, tout change, le décor change. Virginie Selvetti, journaliste. Soudain, on se croirait dans un film, un polar. Les gendarmes sont partout. Un ouvrier agricole retrouvé abattu chez lui. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Difficile pour la population d'admettre qu'un meurtre d'une telle violence se soit déroulé ici, dans ce village d'ordinaire si tranquille. Un crime à Gaulancourt, ça n'a jamais existé. Tout le monde ferme la porte à clé le soir. On se demande s'il n'y a pas un rôdeur, un assassin ne traînerait pas pour venir tuer les habitants du village, peut-être un tueur en série même. Je fermais tout de suite. Je me dis, mais ça va s'arrêter là ou ça va continuer ? Il y aura d'autres victimes. Et c'est pour ça qu'il y a eu un moment où je ne voulais plus rester là, à mon appartement. Pour les besoins de l'enquête, la maison du crime va demeurer vide et abandonnée. Car il faudra longtemps aux gendarmes avant de trouver une réponse à la psychose qui s'installe. Brigade de recherche de Compiègne. 48 heures après la découverte du corps, l'autopsie confirme que Jean-Pierre Dufresne a bien été abattu de deux balles. Du gros calibre, tiré presque à bout portant. L'examen du corps montre qu'il y a un coup de fusil qui a été tiré au niveau du cœur et un coup de fusil dans le dos. Fabrice Alves-Texera, journaliste à Oisebdo. Donc l'arme, ce serait un fusil de chasse de calibre 16. C'est fait pour tirer sur du gros gibier, à très courte portée en tout cas, pour la victime, c'est imparable. Entre cet homme sans histoire et ce meurtre qui ressemble à un règlement de compte où il a été abattu comme un chien avec une arme de chasse, personne ne voit de lien et ne comprend ce qui a bien pu se passer. Une seule certitude à ce stade pour les gendarmes, le ou les meurtriers n'ont laissé aucune chance à la victime. La première question que se posent les enquêteurs et même les voisins, c'est de se dire est-ce qu'il a été victime d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Jean-Pierre Dufresne a-t-il ouvert la porte, un rôdeur, un cambrioleur ? Je me suis dit, ils ont peut-être repéré la maison, peut-être repéré qu'il était seul. Sa maison étant isolée, il peut y avoir quelqu'un qui s'est arrêté et puis s'en est prêt à lui. Reste qu'en examinant les lieux, les gendarmes ne relèvent aucune trace d'effraction. Et plus étonnant encore, aucun objet ne semble manquer dans la maison. Les premiers éléments montrent en tout cas qu'on n'est a priori pas sur un cambriolage qui aurait mal tourné. Rien n'est disparu, tout est à sa place. Dans cette maison où d'ailleurs, il n'y a rien vraiment à voler, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas d'objet de valeur. Rien ne fait penser qu'il y a eu un cambriolage. La thèse du cambriolage mortel s'effondre d'un seul coup. Mais l'autopsie de la victime livre bientôt une nouvelle information aux enquêteurs. Le meurtre aurait eu lieu dans la nuit du 22 au 23, c'est-à-dire la nuit du samedi au dimanche. Et puis, une hypothèse qui est confortée avec l'idée que Jean-Pierre n'est pas allé voter le dimanche. Donc vraisemblablement, le crime a eu lieu le samedi soir. Le samedi 22 mars, en fin de journée. C'est donc là que tout se serait joué. Plusieurs habitants de Golancourt sont de nouveau questionnés à propos de cette fameuse soirée. Pour savoir ce qu'ils ont vu ou entendu. Et c'est étonnant. Un fusil de chasse, la déflagration, ça fait quand même du bruit. Et puis donc, même si cette maison est un peu à l'extrémité du village, il y a quand même des voisins aux alentours. Personne n'a entendu de coups de feu. Si deux coups de feu ont été tirés chez Jean-Pierre Dufresne, personne n'a entendu. Le voisinage paraît si catégorique que les gendarmes s'interrogent. Ils décident alors de passer toute la scène de crime au Blue Star, ce produit chimique qui révèle les traces de sang même les plus infimes. Et très vite, c'est la stupéfaction. C'est qu'il n'y a aucune projection de traces de sang sur les murs. Or, un tir avec une arme telle que le fusil de chasse provoque indéniablement des projections. Il devrait y avoir des traces dans cette entrée. Ils ne trouvent pas non plus de poudre ou en tout cas d'éléments qui permettraient scientifiquement de pouvoir dire qu'on a tiré des coups de feu à cet endroit-là, là où il a été tué. Les enquêteurs se disent, non, il n'a pas été tué là, le corps a été déplacé. C'est vraiment une piste qui les interpelle. Un villageois tué par balle, mais dont le corps aurait été transporté jusqu'à son domicile. Rien de très rassurant pour la population locale. Donc là, on attend, on est dans l'expectative. S'il y a enquête, il y a enquête et qui dit enquête, il va y avoir l'arrestation. Nicolas Vanam, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Après l'arrestation, mise en prison, ça paraît la suite logique. Enquête, enquête, enquête et puis la maison fermée, sous-cellée. Jacques Vanam, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Rien ne se passe. Voilà, ça dure. Plusieurs semaines s'écoulent et toujours rien. Pas l'ombre d'une piste. Le meurtre de Jean-Pierre Dufresne continue pourtant de hanter les siens. Ça n'a pas été facile, ça a été un long moment. Ça n'a pas été vraiment, vraiment facile. Lauriane Tuffin, nièce de Jean-Pierre Dufresne. Surtout pour ma mère, ça a été très dur. Bah, disons qu'une fois que les obsèques sont passés, après j'ai été plus dans la vengeance, envie de me venger. Géraldine Janin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. J'étais plus du tout dans le même état d'esprit. Je me dis, il faut vraiment que je trouve avec la justice et moi en parallèle. Alors, qui est vraiment Jean-Pierre Dufresne ? Sa vie discrète d'ouvrier agricole cacherait-elle des secrets ? Pour le savoir, les enquêteurs fouillent dans son passé. Il vivait à Golancourt, auprès d'Alice, sa grand-mère. Sa grand-mère lui a fait son éducation, un peu comme elle pouvait. Depuis sa plus tendre enfance, Jean-Pierre s'est occupé de sa grand-mère. Virginie Selvetti, journaliste. Exclusivement. Il lui avouait tout son temps, tout son amour. Il l'aimait vraiment fort et on sentait qu'il n'avait vraiment qu'une seule obsession dans sa vie, c'était le boulot. Il s'occupait de sa grand-mère en entrant. Mais en 2004, soit dix ans avant le crime, Alice, sa grand-mère adorée, s'éteint. Une perte qui laisse son petit-fils inconsolable. Jean-Pierre Dufresne est bouleversé. Frédérica Guillaume, journaliste à Oisebdo. C'est vraiment une grande fracture dans son existence. Je l'ai vu pleurer puisque c'est ma grand-mère qui l'avait élevée, donc pour lui, ma grand-mère, c'était sa mère. Il s'occupait d'elle, tous les jours, elle a vraiment été heureuse avec lui. Je dirais qu'on peut l'admirer. Il lui a rendu ce qu'il lui a donné. En affinant leurs recherches, les gendarmes mettent à jour une information capitale. Ils comprennent qu'en réalité, depuis la mort de sa grand-mère, Jean-Pierre avait de l'argent devant lui. Et même un patrimoine immobilier. Alors, chose étonnante, Jean-Pierre Dufresne, qui est ouvrier agricole, simple ouvrier agricole, a malgré tout réussi à cumuler un petit pécule. Il avait hérité de sa grand-mère, il avait entre 100 et 150 000 euros. Il avait cette maison, donc il était propriétaire. Donc les gens disent, oui, on en a peut-être voulu à son argent. C'est vraiment ce qui alimente les conversations dans le village de Gaulancourt. Jean-Pierre Dufresne disposait donc de confortables économies. Et ce, malgré son train de vie, en apparence très modeste. Aurait-il pu attiser certaines convoitises au point d'être assassiné ? C'est désormais le scénario privilégié. D'autant qu'en poursuivant leur travail sur le terrain, les gendarmes font une découverte déterminante. On enquête aussi auprès du voisinage, on interroge les voisins. Fabrice Alvez-Texera, journaliste à Oisebdo. Est-ce qu'ils ont vu des choses inhabituelles les jours, les semaines qui précèdent le crime ? Et ils savent, de par les témoignages des voisins et des habitants, qu'il y avait un manège de voiture devant sa maison. Des témoins viennent leur dire que, depuis quelque temps, une bande de gugusse, entre guillemets, c'est l'expression qui a été employée, vient régulièrement chez Jean-Pierre Dufresne, on voit une BM. Il y a une BM qui revient souvent dans les témoignages. Et c'est complètement inhabituel. Les enquêteurs l'ont bien compris, Jean-Pierre Dufresne ne recevait quasiment jamais personne. Mais alors, qui sont ces mystérieux visiteurs ? Et à qui appartient cette BMW, aperçue devant chez lui ? Pour en savoir plus, ils interrogent les employeurs de Jean-Pierre. Et ils apprennent que celui-ci avait bien évoqué devant eux l'existence de nouveaux amis. C'était plusieurs semaines avant le crime. Et il s'avère que, depuis quelque temps, Jean-Pierre Dufresne, le solitaire, le rustre, avait un petit peu changé. Il sortait. Il a commencé à boire un peu d'alcool, il faisait la fête. Avant, il ne buvait pas du tout l'alcool. Ça lui pesait la solitude, quand même, au bout d'un certain temps. Jacques Vanamme, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Donc, d'avoir trouvé ces gens-là, ça lui a plu. Il paraissait heureux. Et il va falloir un certain temps, quand même, aux enquêteurs pour identifier les fameux gugus qui tournaient autour de la maison de Dufresne. À vrai dire, depuis qu'il fréquentait ces gens, l'ouvrier agricole ne paraissait plus tout à fait le même. Mais en questionnant la famille Vanamme, une autre surprise attend les gendarmes. Alors, il nous a parlé d'une jeune fille, justement, qu'il avait rencontrée par le biais des amis. Nicolas Vanamme, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Avec qui, il souhaitait passer du bon temps. Donc, il était vraiment tout sourire, tout heureux, vraiment. Et nous, on était content pour lui, quoi. C'était un petit peu irréel aussi, parce que c'était vraiment pas le genre de Jean-Pierre, de la vie de Jean-Pierre, quoi. On s'est dit que ça allait peut-être être éphémère, et même si c'est une relation de courte durée, ça aurait été enrichissant pour lui, forcément. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Jean-Pierre Dufresne, l'éternel célibataire, entretenait-il vraiment une relation amoureuse ? Dans ce cas, qui est cette jeune femme dont il parlait autour de lui ? Et serait-elle liée à son assassinat ? Géraldine, la sœur de Jean-Pierre, est réinterrogée. Et elle se souvient, justement, avoir croisé son frère avec d'autres personnes dans le supermarché où elle travaille. Et tout d'un coup, Géraldine se rappelle qu'à un moment, elle a vu ces gens avec son frère, et notamment une jeune femme. Je l'ai vue venir au Leclerc avec une fille, une brune. Géraldine Jeannin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. Et puis, il m'a dit, ah bah Géraldine, il dit, c'est ma copine. Oh bah, j'ai dit, ah bon, Jean-Pierre ? Géraldine a de quoi être étonnée. Elle qui n'avait jamais vu son frère aussi entourée, et à plus forte raison, accompagnée d'une femme. Or, ce jour-là, Jean-Pierre lui présente cette jeune fille comme sa petite amie. Et je lui ai dit, ça fait longtemps que tu la connais, que tu les connais. Ah, il me dit, oui, je vais chez eux, ils viennent chez moi. Donc, elle s'étonnait qu'il ait des nouveaux amis. Virginie Selvetti, journaliste. Et surtout, plus ou moins, une petite copine. Mais elle n'avait pas prêté d'importance. C'était quelques jours seulement avant la mort de son frère. Géraldine est même en mesure de leur donner un signalement de cette jeune femme. Les gendarmes n'en espéraient pas tant. Elle ne m'a pas, si vous voulez, interpellée plus que ça. C'était une fille, elle m'a sourie. Ce n'était pas quelqu'un qui avait l'air méchant. Géraldine décrit cette jeune femme comme une jeune femme très jeune, plutôt mignonne, brune, avec un persigne, plutôt femme enfant que femme fatale. Géraldine se fait plus précise encore. Elle indique que la jeune fille était accompagnée par quelqu'un. Un homme d'une trentaine d'années qui lui a semblé sur le moment se tenir en retrait. Je ne me suis pas inquiétée par rapport à elle. Par contre, je me serais inquiétée un petit peu plus par rapport au monsieur qui était avec, parce qu'il est resté un petit peu distant. Alors, il est assez robuste. C'est un jeune homme bien portant. C'est quelqu'un qui peut impressionner, qui est assez charismatique. Il a de la présence. Qui sont ces deux jeunes gens aperçus avec la victime ? Alors que le mystère demeure autour du crime, voilà enfin pour les gendarmes une première piste. On avait donné l'information en leur disant que j'avais vu des personnes avec mon frère le dimanche. Et comme nous, au centre commercial, on a des caméras. Parce que nous, dans le magasin, tout est filmé. Donc les enquêteurs veulent en savoir un peu plus. Ils essaient de déterminer qui ils sont. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir la direction du supermarché. Ils saisissent les bandes de la vidéosurveillance pour essayer de mettre un nom sur les visages. Géraldine est de nouveau convoquée à la gendarmerie. C'est là qu'elle apprend que son frère a été vu avec ces mêmes personnes dans un bar de la région. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué que Jean-Pierre venait avec un groupe. Souvent, c'était Jean-Pierre qui payait. Il commandait des bouteilles de champagne. Alors Jean-Pierre, lui, qui a toujours fait attention à ses sous, qui a toujours réussi à mettre de côté, d'un seul coup, il est un petit peu moins économe. Voilà qui ne ressemble en rien à Jean-Pierre Dufresne. Mais surtout, d'après les clients, il se trouvait bien avec la même jeune fille brune, celle que Géraldine avait croisée au supermarché. Il avait sur les genoux une très jeune femme et qui avait l'air d'entretenir une relation avec lui. Quand même, ce que les gens ont observé, ont vu minauder autour de Jean-Pierre. Fabrice Alvez-Texera, journaliste à Oisebdo. Lui, le paysan typique, elle, la jeune fille relativement jolie. Il y a quelque chose d'un peu étrange dans cette relation. Ça lui paraît bien suspect. Pour la sœur de Jean-Pierre Dufresne, comme pour les enquêteurs, un scénario glaçant commence à se dessiner. Et si ces inconnus en voulaient à son argent ? Quant à cette jeune femme, aurait-elle servi tout simplement à le manipuler ? Et de là, je me suis dit, ça y est, je ne me suis pas trompée, ils sont en train de profiter de lui. Bon, voilà, il est seul, donc il est vulnérable. C'est quelqu'un qui était naïf, quelqu'un qui était trop gentil. Lauriane Tuffin, nièce de Jean-Pierre Dufresne. Donc pour moi, c'était une prof facile, quoi. Trois mois après le crime, l'enquête paraît s'emballer. Grâce aux vidéosurveillances et aux différents témoignages, dont celui de Géraldine, les gendarmes identifient cette fameuse jeune femme. Elle s'appelle Mélanie. Cette Mélanie-là, qui est la même personne que la sœur a vue au supermarché, qui a été vue dans les bars, que tout le monde a décrit. Les enquêteurs découvrent que cette jeune femme, à 19 ans, qu'elle a un enfant de 2 ans, donc elle est maman, très très jeune maman. Elle a une scolarité un peu décousue. Elle aime sortir. Cette Mélanie habiterait seule, avec son enfant en bas âge, à quelques kilomètres de Golancourt. Elle n'a jamais eu affaire à la justice. Alors, via les réseaux sociaux, les gendarmes tentent d'en savoir plus sur elle. Une fille qui s'habille vraiment comme une jeune, avec ses cheveux longs, souvent attachés en queue de cheval. Voilà, elle aime plaire. Ça, je pense que c'est évident. On sent qu'elle n'a pas non plus une très grande stabilité amoureuse. Mélanie, 19 ans, est placée sur écoute téléphonique. Et là, nouvelle surprise pour les enquêteurs, Mélanie semble entretenir une relation sentimentale avec un homme originaire de la région. C'est un jeune homme de 29 ans à l'époque. Il a une société de démolition dans les environs de Golancourt. C'est le beau parleur qui a confiance en lui, qui raconte que lui, dans les affaires, tout va bien, qu'il gagne très bien sa vie. Ce jeune homme s'appelle Anthony. Et contrairement à Mélanie, sa petite amie, Anthony présente un profil qui pourrait bien intéresser l'enquête. Alors, Anthony, pourquoi ? Anthony a 29 ans, il a déjà un casier. Frédérica Guillaume, journaliste à Oisebdo. Il a déjà été poursuivi pour des faits d'escroquerie et d'ailleurs, il est sorti de prison il n'y a pas si longtemps. Il est décrit comme étant un menteur, un manipulateur. Les gendarmes devinent que c'est lui qui tient un peu les ficelles de cette petite bande. En tout cas, les témoins sont formels. C'est bien cette Anthony qu'ils ont vue plusieurs fois en compagnie de Mélanie et surtout de Jean-Pierre Dufresne. Des personnes que les victimes ne fréquentaient que depuis quelques semaines. C'étaient des gens qui l'ont contacté éventuellement pour installer une caravane chez lui sur son terrain. Nicolas Vanam, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Il s'est senti en confiance pour passer des bons moments. Non seulement ils sortent ensemble, mais en plus, ils passent des soirées chez lui. Il s'installe même un petit peu. Une nouvelle vie pour l'ouvrier agricole chez qui ce petit groupe a très vite élu domicile. En particulier, la jeune Mélanie, son enfant de 2 ans, Anthony et plusieurs de leurs amis. Le week-end, c'est chez Jean-Pierre Dufresne. Ils ont acheté un poste de radio pour pouvoir mettre de la musique quand ils passent leur soirée là-bas. Jean-Pierre le Solitaire se trouve tout à coup envahi par cette bande qui squatte sa maison. Enfin voilà, ils se sont appropriés la maison de Jean-Pierre Dufresne qui lui n'a plus qu'un choix, c'est suivre le mouvement et s'empiper mot. Ainsi, cette Mélanie et ses curieux amis auraient exercé une véritable emprise sur Jean-Pierre Dufresne. Autant de témoignages qui viennent confirmer les soupçons des gendarmes. Ils ont une jeune fille fragile, malléable, un ouvrier agricole qui a de l'argent qui est un peu faible d'esprit. Jean-Pierre rêvait de rencontrer quelqu'un. Virginie Selvetti, journaliste. On avait marre de cette solitude. Pour les enquêteurs, elle a pu être un peu la pas et elle a pu être celle qui est venue lui vendre du rêve pour pouvoir gagner la maison et lui faire vider ses comptes pour récupérer ses économies. Pour les enquêteurs, le doute n'est plus permis. Jean-Pierre Dufresne est manifestement tombé dans un piège. Mais alors, quel est le rôle exact joué par Mélanie dans cette histoire ? Et surtout, pourquoi l'ouvrier agricole a-t-il été assassiné ? Pour le savoir, il décide d'identifier tous ceux qui lui rendent des visites. Parmi eux, un deuxième homme, après Anthony, retient leur attention. Il s'appelle Marc. Alors, ce Marc, 59 ans, n'a jamais eu vraiment de travail. Il a l'air d'avoir un sacré caractère. C'est le costaud de la bande. C'est un personnage un peu plus sanguin. C'est un gars qui s'est énervé très vite, qui est moins dans la réflexion, plus dans l'action. Peut-être un peu plus inquiétant aussi. Mais surtout, en fouillant dans leurs archives, les enquêteurs font une découverte stupéfiante. Le nom de Marc était déjà cité dans une précédente affaire criminelle. Un meurtre commis dans un bois près de Golancourt en 1977. J'en ai entendu parler, ça s'est passé même avant ma naissance, mais dans le coin. Le meurtre est celui d'un certain Daniel Serruti, un jeune homme de 22 ans. Un jeune qui avait été sauvagement assassiné dans ce bois. Géraldine Janin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. Et que malheureusement, qu'on n'avait jamais eu le nom du coupable. Daniel Serruti, la victime, avait été abattu dans sa voiture avec une arme à feu. C'était exactement dans le même secteur, mais 37 ans auparavant. deux balles tirées à l'époque au fusil de chasse calibre 16. Le même que celui utilisé pour abattre Jean-Pierre Dufresne. La victime, Daniel, a été abattue de deux balles. Une devant, dans la gorge, et une dans le dos, au volant de sa voiture. On ne peut pas s'empêcher de faire ce rapprochement. C'est que, tant dans le dossier du bois de frémiche en 77, tant dans l'affaire du meurtre de Jean-Pierre Dufresne, les deux fois, le nom de marque apparaît. Pour les gendarmes en charge du dossier Dufresne, c'est évidemment le choc. Dès lors, difficile pour eux de n'y voir qu'une simple coïncidence. Et d'après leurs archives, le crime de 1977 aurait eu pour mobile une rivalité sentimentale. Daniel, la victime, a été vue pour la dernière fois dans un bar avec Marc. Il y a eu des frictions entre Marc et Daniel. Et après cette altercation, on n'a plus jamais revu Daniel Sirouti, sinon dans sa voiture, mort. Et chose étonnante, c'est qu'il avait une petite amie. Et les gendarmes vont s'apercevoir que cette petite amie était avant la relation de deux marques. Les gendarmes, à l'époque, s'étaient demandé si ce marque ne pouvait pas être l'auteur du crime qui aurait pu être un crime de jalousie. Un meurtre aux allures de crimes passionnels. En cette année 1977, Marc avait même été poursuivi pour homicide volontaire. Pourtant, les enquêteurs de l'époque n'avaient retrouvé ni l'arme du crime ni aucun indice matériel. Ils ont de fortes présomptions, des témoignages, mais il n'y a pas d'aveu de la part de Marc, pas de preuves scientifiques. Donc Marc, il explique qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Il n'y a eu aucune empreinte digitale. Finalement, personne n'a été inquiété dans cette affaire. Marc a bénéficié d'un non-lieu et ce meurtre est resté irrésolu. Depuis lors, Marc est donc considéré comme totalement innocent dans cette affaire. Mais 37 ans plus tard, les gendarmes doivent en avoir le cœur net. Aurait-il quelque chose à voir avec la mort de Jean-Pierre Dufresne ? Donc il se retrouve avec quand même deux éléments qui coïncident dans les deux affaires. Il y a la zone géographique qui passe dans un rayon de moins de 10 kilomètres autour de l'habitation de ce Marc. Il y a l'arme du crime qui, dans les deux cas, n'a pas été retrouvée. Un fusil de chasse de calibre 16. Toutes ces histoires, le meurtre de 77. Frédérica Guillaume, journaliste à Oisebdo. Les similitudes avec le meurtre de Jean-Pierre Dufresne, c'est un vrai scénario de Polar qui se dessine. Un scénario qui, pour le moment, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Novembre 2014. Après des mois d'enquête, les gendarmes décident de passer à l'action. Pour eux, la clé du mystère se trouve parmi ces trois suspects qui gravitaient autour de la victime. Huit mois après les faits, les enquêteurs tapent dans la fourmilière, interpellent Marc, Anthony et Mélanie. Donc la stratégie, c'est de les interroger un à un, séparément, en leur demandant ce qu'ils faisaient, notamment la nuit du 22 au 23, la nuit de la mort de Jean-Pierre Dufresne. Marc, Anthony et Mélanie sont donc auditionnés dans des pièces séparées. S'ils ont quelque chose à se reprocher, l'un d'eux finira peut-être par craquer. Première certitude pour les gendarmes, leurs empreintes digitales correspondent bien à celles retrouvées chez Jean-Pierre Dufresne. Mais pour Marc, cela ne prouverait rien. Marc n'est plus à une audition prête. Il a déjà été soupçonné et largement auditionné dans l'affaire du meurtre du bois de frémiche. Il reste droit dans ses bottes et ni avec véhémence. Il explique que ce n'est pas compliqué à comprendre. Il dit, moi, chez moi, je ne pouvais plus me laver, j'allais me laver là-bas. J'allais me laver chez lui, donc oui, il y a mes empreintes sur le bôme-eau de douche, dans la cuisine, il y a mes empreintes partout. Voilà, il conteste début à la fin avoir joué quelque rôle que ce soit dans la mort de Jean-Pierre. Impossible donc de déstabiliser les trois suspects avec ses seules empreintes. Et s'agissant de leur emploi du temps, le soir du crime, il n'aurait rien à cacher. Le saquin va raconter que le samedi du 22 mars, ils étaient tous chez Marc. Virginie Selvetti, journaliste. Et qu'ils n'ont rien à voir avec cette histoire, qu'ils n'ont pas vu Jean-Pierre de la soirée. Ça veut dire qu'ils étaient à plusieurs kilomètres de chez Jean-Pierre. Jean-Pierre n'était pas là, bien évidemment. Tous avancent le même alibi. Pourtant, les enquêteurs savent que leur téléphone portable borne tous dans des lieux différents. Ils n'étaient donc pas ensemble. Quant à Anthony, le supposé cerveau de la bande, il ne se laisse pas du tout impressionner. Si on demande à Anthony qui a tué Jean-Pierre Dufresne, il dit « c'est pas moi », il le dit très clairement. Il dit même « c'est pas Marc ». Il met hors de cause aussi Marc. Il ne comprend pas, Anthony ne comprend pas pourquoi Marc serait impliqué. Il dit « oui, Marc était l'ami de Jean-Pierre Dufresne, tout comme moi ». S'il faut trouver un coupable, allez voir ailleurs, c'est pas dans notre bande que vous allez le trouver. Déjà 24 heures d'interrogatoire et toujours aucun aveu ni le moindre signe de faiblesse parmi les suspects. la stratégie des enquêteurs semble vouée à l'échec. Ils n'ont plus qu'une seule solution, tenter le tout pour le tout. Ils savent qu'ils ont un maillon faible, le maillon faible c'est Mélanie, donc ils vont la réinterroger. Mélanie, c'est la jeune femme, la jeune mère de famille, les gendarmes sentent que c'est elle qui va pouvoir faire craquer plus facilement s'il y a autre chose à dire, c'est elle qui va parler. Car les gendarmes ont désormais une carte maîtresse entre les mains. Dans la maison de Jean-Pierre, ils ont localisé les empreintes de Mélanie, mais pas n'importe où. Un endroit pour le moins compromettant. Ils savent que les empreintes de Mélanie, les empreintes digitales de Mélanie, se retrouvent sur la ceinture de Jean-Pierre Dufresne. Ce qui leur permet de mettre la pression sur la jeune femme. Ses propres empreintes ont été découvertes sur la ceinture de la victime. Alors, aurait-elle eu des relations sexuelles avec Jean-Pierre Dufresne ? Confrontée à cet élément troublant, Mélanie paraît vacillée. Sous le feu des questions, elle change totalement d'attitude. La jeune femme reconnaît ne pas avoir dit la vérité. L'histoire d'avoir été tous chez Marc au moment des faits le fameux samedi soir, c'était faux. Mélanie se met à pleurer devant les enquêteurs et leur explique qu'elle aurait été la victime. Elle aussi, dans cette affaire, victime manipulée qui aurait servi d'appât pour charmer Jean-Pierre Dufresne. Elle dit effectivement avoir servi d'appât pour mettre la main sur le pactole, le caillet chien à la maison, peut-être lui faire signer un viagé. Une entreprise à caractère crapuleux. C'est précisément ce que les gendarmes suspectaient. D'autant que Mélanie leur raconte, noir sur blanc, comment elle aurait joué l'appât. Et là, Mélanie explique que ce soir-là, Anthony a demandé à Mélanie de faire des choses à Jean-Pierre, qu'elle a effectivement touché la ceinture, mais qu'elle n'a pas pu. Sous la contrainte, elle l'a déboutonnée. Fabrice Alves-Texera, journaliste à Oisebdo. Elle a ouvert sa ceinture et elle devait aller plus loin, mais elle aurait refusé. Elle, elle dit juste qu'elle était très attachée à Jean-Pierre, mais pas au point d'avoir une histoire avec lui. La jeune Mélanie est catégorique. Jamais elle n'aurait fait une chose pareille. La stratégie des enquêteurs aurait-elle fonctionné ? D'un côté, il y a Mélanie qui semble décider à passer aux aveux, mais de l'autre, il y a toujours Marc et Anthony qui maintiennent leur version des faits. Anthony explique qu'il n'y a en aucun cas le cerveau de cette bande et qu'il n'y a jamais eu de projet machiavélique autour de Jean-Pierre Dufresne. Mélanie, il dit non, c'est faux, je n'ai jamais frappé pour qu'elle fasse des choses avec Jean-Pierre. Il dit ça n'existe pas. Il dit que ce n'était pas cette relation-là qu'on avait avec lui. Jean-Pierre Dufresne, c'est quelqu'un que j'appréciais. C'est donc parole contre parole. Pour les gendarmes, voilà qui n'explique toujours pas pourquoi Jean-Pierre a été abattu au fusil de chasse. Un point sur lequel Mélanie, encore elle, fait une déclaration très inattendue. Mélanie explique que Marc était très jaloux de la relation que Mélanie entretenait avec Jean-Pierre Dufresne. Il avait tendance à s'énerver lorsqu'elle en parlait. Mélanie explique notamment qu'à une soirée, alors qu'ils étaient en train de passer un moment à écouter de la musique, à s'amuser, elle était un peu trop proche de Jean-Pierre. Marc s'est montré assez violent à l'égard de Jean-Pierre et l'a repoussé. C'est même énervé, ne la touche pas, pousse-toi de là. Il avait fait un croche-pied à Jean-Pierre, Jean-Pierre était tombé. Géraldine Jeannin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. Il avait quand même été assez méchant avec Jean-Pierre parce que Mélanie parlait à l'oreille de Jean-Pierre. Marc s'en serait donc pris physiquement à la victime peu de temps avant sa mort. Dans l'esprit des enquêteurs, voilà qui change tout. Et si l'argent n'était pas le véritable mobile, et si Jean-Pierre avait en réalité été tué par jalousie. À ce stade de l'enquête, le scénario d'un crime crapuleux s'effondre puisque aucun argent n'est sorti des comptes de Jean-Pierre Dufresne et se dessine plutôt un crime passionnel. On est au cœur d'un triangle d'amoureux. Tout le monde a plus ou moins des vues sur Mélanie. Frédérica Guillaume, journaliste à Oisebdo. Il y avait d'abord Jean-Pierre Dufresne pour qui c'était une première aventure. Anthony qui est entre parenthèses l'officiel, entre guillemets, l'officiel. Et puis Marc qui finalement se verrait bien avec la jeune Mélanie aussi. Une tentative d'escroquerie qui vire au crime passionnel. C'est en tout cas l'hypothèse retenue par la justice. Pour l'accusation, Marc aurait à la fois un mobile et le profil pour être le meurtrier de Jean-Pierre Dufresne. Le 26 novembre 2014, Marc et Anthony sont mis en examen pour meurtre et incarcéré. Quant à Mélanie qui aurait servi d'appât, elle est poursuivie pour complicité mais laissée libre sous contrôle judiciaire. À Gaulancourt, c'est un véritable tremblement de terre. Ça fait froid dans le dos. On se dit que tout ce qui est plus tramé autour de Jean-Pierre qui était une bonne personne. Nicolas Vanam, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Il était quand même un garçon assez naïf malgré tout. Donc là, il a dû parler à ses malfaiteurs, je dirais. Il a parlé un petit peu de son argent, ça j'en suis sûr. Nicolas Vanam, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Il en avait et puis alors là, je pense qu'ils sont intéressés encore plus à lui. le scénario a l'air vraiment à la Hitchcock. Qu'ils se soient fait manipuler de la sorte pour un scénario aussi macabre, ça nous a fortement touchés, ça nous a fortement peinés. Un scénario terrifiant, mais auquel les trois suspects se disent totalement étrangers. Reste que pour Géraldine, la sœur de Jean-Pierre, le supplice continue. Elle qui demeure hantée par la violence de ce meurtre. C'est vrai qu'après, un membre aussi proche de la famille, on n'oublie pas. Mourir dans des conditions comme ça, c'est vrai que non, on n'oublie pas. Je suis encore allée sur la tombe dimanche, non. C'est pas possible. On se dit, c'est injuste. À Golancourt, la colère et l'émotion gagnent les proches de la victime. Mais il leur faut attendre que la justice fasse toute la lumière sur ce crime. Ils font leur travail, il leur faut tellement de preuves, tellement de choses à l'appui pour pouvoir juger quelqu'un. Lauriane Tuffin, nièce de Jean-Pierre Dufresne. C'est tellement dur, mais je souhaite que ce soit jugé assez rapidement. Quand j'ai su qu'il y avait deux personnes en maison d'arrêt, je me suis dit, ça y est, ça va aller vite. Je vivais déjà mieux. Je me dis, Jean-Pierre va être vengé, voilà, enfin, on va savoir. Pourtant, les gendarmes le savent, leur dossier ne repose pour l'essentiel que sur les accusations de Mélanie. Ils n'ont obtenu aucun aveu de Marc ou d'Anthony et ils recherchent toujours l'arme du crime. Un fusil de chasse calibre 16. L'accusation a avancé, elle a trouvé des suspects, elle a trouvé un vaisseau de présomption, mais ça reste fragile, c'est-à-dire que ça manque d'éléments matériels. Donc, si on retrouve enfin ce fusil, peut-être qu'effectivement, là, l'accusation sera beaucoup plus précise et déterminante. Ce fusil qui est un élément central dans l'enquête, les gendarmes ont essayé de mettre la main dessus. Ils ont notamment fait une perquisition chez Marc. Ils sont venus avec des chiens, ils ont retourné la maison, mais ils ressortiront bredouille. Un fusil de chasse qui reste introuvable. Des preuves qui font cruellement défaut, des investigations qui s'éternisent et surtout des suspects qui clament toujours leur innocence. Fin 2016, ultime rebondissement. Après plus de deux ans de détention provisoire, Marc et Anthony obtiennent gain de cause. En l'absence du fusil, le dossier s'essouffle. Les avocats vont d'autant plus facilement obtenir cette liberté conditionnelle qu'en matière de preuves d'éléments concrets, les dossiers sont vides. Finalement, les enquêteurs ne peuvent pas dépasser le délai obligatoire de détention. Virginie Selvetti, journaliste. La justice a été obligée de libérer Marc et Anthony puisqu'ils n'ont pas d'armes du crime, pas de preuves et pas d'aveu. Si Marc et Anthony restent mis en examen, le résultat est là. En six ans d'enquête, la justice n'a jamais réussi à lever toutes ces zones d'ombre. pour Géraldine, qui s'accroche vraiment à la vérité et à la justice, la libération de ces deux hommes, c'est l'incompréhension totale. Je vous avoue que je me suis sentie mal quand j'ai ouvert la lettre et que j'ai vu ça, mais je me dis mais c'est une blague, c'est pas possible, c'est pas normal. En décembre 2020, nouvelle douche froide pour la famille. Marc, l'auteur présumé du crime, met fin à ses jours. Mais ni son avocat, ni ceux d'Anthony et de Mélanie n'ont souhaité s'exprimer. La vérité s'éloigne un peu plus et une question demeure. Qui a tué Jean-Pierre Dufresne ? Dans cette affaire, il n'y a même pas eu de reconstitution des faits. L'affaire est encore en instruction mais on en est toujours au même stade. et Géraldine a pour hantise que cette histoire débouche sur un non-lieu comme l'affaire de 1977. Avec la justice, on peut s'attendre à tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Aujourd'hui, oui, c'est mon interrogation. Géraldine Jeannin, sœur de Jean-Pierre Dufresne. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ma plus grande hantise aujourd'hui, c'est de ne jamais avoir le nom du coupable et qu'il ne paye pas pour ce qu'il a fait. Alors qu'aucune date d'audience n'est encore fixée, le souvenir de Jean-Pierre demeure dans les esprits. Comme à la ferme de Bonneuil près de Gaulancourt, c'est ici que l'ouvrier agricole a travaillé presque toute sa vie. L'esprit de la ferme, on va dire qu'il est toujours là et toujours présent. Il se passe rarement une saison sans que sa mémoire ne soit évoquée. Nicolas Vanamme, employeur de Jean-Pierre Dufresne. On a toujours une petite pensée pour lui, ça c'est certain. Il méritait mieux. Il aurait pu vivre une petite retraite tranquille. Jacques Vanamme, employeur de Jean-Pierre Dufresne. Quel dommage quoi, quel dommage pour lui d'avoir fini sa vie comme ça aussi bêtement, en ayant une vie, comment dire, une belle vie quoi. Pour Géraldine, sa sœur, il n'est pas question de trahir la mémoire de Jean-Pierre. Un frère qu'elle espère pouvoir honorer un jour en obtenant justice. Géraldine, c'est quelqu'un d'assez tenace qui porte même l'affaire à bout de bras et elle est forte, elle est très très forte. Je pense qu'elle ne lâchera rien pour Jean-Pierre. Comme je suis une battante, pour mon frère, j'en ai fait la promesse, je n'abandonnerai pas. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement, surtout dans ce genre d'événement. C'est vrai, et je me suis promis, j'irai jusqu'au bout. Et de l'énergie, j'en aurai. Vous venez d'écouter Chronique Criminel. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez, dès la semaine prochaine, un nouvel épisode de Chronique Criminel. de Chronique Criminel.